Donc bonsoir tout le monde, bonsoir chers auditeurs, bonsoir chers orateurs. Désolé pour le désagrément, nous avons eu le même problème technique. Donc on va faire apporter le thème, donc bienvenue avant un docteur Boumijian, un neurologue qui a rejoint notre équipe, bienvenue. Et on va commencer avec lui, aujourd'hui conduit à tenir devant un AVC ischémique. On fera plus tard un AVC hémorragique, les thromboflibides cérébrales. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va commencer l'AVC ischémique et je vous laisse la parole au docteur Boumijian. Merci à vous, merci beaucoup. Alors désolé pour le retard, alors sans m'attarder plus, je vais commencer. Alors tout d'abord, j'imagine que tout le monde a l'application MediCalcul. Elle va nous aider pour surtout les scores qu'on va entamer dans notre présentation, donc notamment le score de Nice. Voilà. Donc le plan, on va faire une définition, épidémiologie, physiopathe, manifestation clinique, et puis on va aborder une conduite à tenir pratique devant une suspicion d'AVC ischémique. Donc, pour définition, alors l'AVC ischémique, c'est quoi ? C'est un déficit neurologique focal, d'origine ischémique certainement, d'installation brutale, et qui n'est pas régressif. Donc, ce n'est pas comme l'AIT, qui est totalement régressif. Alors pour l'AVC ischémique, c'est un déficit qui est installé, qui est permanent. Donc, avec à l'imagerie, un foyer d'infarctus. Donc, sur le plan épidémiologique, il s'agit d'un problème de santé publique qui est très, très important. Avec, donc, les AVC ischémique, c'est la troisième cause de décès après les accidents coronaires et les cancers dans les pays occidentaux. C'est la deuxième cause de décès dans les pays en voie de développement. C'est la première cause d'handicap. Et les AVC ischémique, donc le risque, il est accru avec l'âge, donc surtout après l'âge de 65 ans. Voilà. Et elle est plus fréquente que les AVC hémorragiques, bien évidemment. Donc, sur le plan… Donc, parlons en chiffres, on a 15% de la totalité des AVC, qui sont des AVC hémorragiques et 85%, c'est des AVC ischémique. Voilà. Pour les facteurs de risque, bien évidemment, c'est des facteurs de risque cardiovasculaires. Alors, on incrimine surtout l'HTA, à 10 l'épidémie, le diabète, donc les habitudes toxiques, à savoir l'alcool et surtout le tabac, les états inflammatoires, donc les maladies inflammatoires. Donc, on les incrimine surtout, on les investit dessus du jeûne, la sédentarité, le stress. Les anomalies de l'hémorragique, bien évidemment. Alors, c'est le plan physiopathologique. Je ne sais pas si je peux… Bien sûr, vous pouvez prendre votre temps. Si je peux cacher le truc noir. Vous pouvez utiliser votre curseur. Oui. Vous pouvez utiliser votre curseur pour montrer. Oui, pour masquer. Non, non, je veux masquer le truc noir, là. Vous pouvez parler. Vous ne pouvez pas masquer la bande d'affiches. D'accord. Ok, très bien. Alors, pour faire simple sur le plan physiopathologique, on a un début sanguin cérébral. Le début sanguin cérébral, le début sanguin normal, alors par milliliter, par 100 grammes de cerveau et par minute, le début sanguin cérébral est de 100. Et de 100 millilitres par… Et de plus tôt… D'accord. Donc, par milliliter, par 100 grammes de cerveau et par minute. Donc, voilà. Ce qui définit l'infarcissement du tissu cérébral, c'est la chute de début sanguin cérébral. Donc, il va y avoir des mécanismes de compensation qui vont essayer de contrarier, si vous voulez, la chute du début sanguin cérébral. Alors, il va y avoir les mécanismes d'autorégulation, à savoir, à un moment donné, la vasodilatation, puis la vasoconstruction, pour essayer de maintenir un débit sanguin cérébral qui est assez suffisant pour permettre le mémoulisme des neurones. Alors, c'est à partir de 20 millilitres par 100 grammes par minute qu'il va y avoir l'installation de déficit. Alors, pour la chute du début sanguin cérébral, on va distinguer deux, si vous voulez, deux étapes. On a la zone, ce qu'on appelle la zone de pénombre. La zone de pénombre, c'est la zone qui est en souffrance, mais qui est encore viable, si vous voulez. Donc, les neurones dans cette zone-là, cette zone, elle est définie par un débit sanguin cérébral entre 20 et 12 heures. Et est-ce qu'on aura des signes cliniques dans cette zone de pénombre ? Justement, justement. Alors, la zone de pénombre, c'est la zone qui est électriquement silencieuse. Donc, c'est elle qui va donner le tableau clinique, si vous voulez. Mais ce qui est intéressant, c'est que la zone de pénombre, c'est la zone viable, elle est encore viable. Et donc, c'est la zone qu'on va essayer de sauver par les thérapeutiques, à savoir la thrombolise et la thrombectomie. Pour la zone d'infarctus, c'est la zone qui est, si vous voulez, elle est lésée de façon irréversible. Donc, on ne va pas la récupérer pour la zone d'infarctus. Et donc, si vous voulez, la zone qu'on va essayer de sauver, notamment par la thrombolise ou par la thrombectomie, c'est la zone de pénombre qui est électriquement silencieuse, mais dont les neurones, ils sont toujours viables. Voilà. Mais pardon, docteur Boumjian, si elle est silencieuse, comment on va faire le diagnostic ? Ici, il l'a sauvé par la suite. Par un dépistage ? Je vais expliquer tout ça. Ça va faire bien. Je vous laisse terminer. Voilà. Très bien. Donc, cette deuxième cloche, elle va tout expliquer. Donc, au début de la symptôme athalégiée, si vous voulez, là, si vous voulez, c'est la représentation d'un AVC dans le territoire de l'artère cérébrale moyenne. C'est ça, le territoire de l'artère cérébrale moyenne. Donc, vous voyez là, au niveau de la schématisation, et là, au niveau des coupes de scanner. Alors, ça, c'est un protocole particulier. C'est ce qu'on appelle un scanner de perfusion. D'accord ? Un scanner de perfusion. Alors, ce qui est intéressant dans le scanner de perfusion, c'est qu'il peut nous montrer la zone infarcie. D'accord ? C'est ce qu'on appelle le corps. C-O-R-E. Le corps infarcte ou bien la zone infarcie, c'est-à-dire la zone où l'infarctus est irréversible. Et ce qu'on appelle la zone de pénombre. Celle en vert, la zone de pénombre. Et vous voyez qu'en avançant dans le temps, la zone de corps, le corps infarcte ou bien la zone infarcie, elle va prendre un volume pour occuper la totalité de territoire dans la telle cérébrale moyenne. Donc, la zone de pénombre qui est, si vous voulez, sauvable, elle va souffrir avec le temps. Et d'où la citation « time is brain ». Donc, le timing, il est très, très important en matière d'AVC. Est-ce que, pardon, est-ce que c'est la même chose d'ici 6 heures ? Tromborésie au cours d'ici 6 heures. Est-ce que c'est la même chose ? Parce que je suis en train de voir dans le tableau, 2, 4, 6 et 8 heures. Alors, à 2 heures, je vais expliquer, à 2 heures, à 2 heures de temps, vous voyez, la zone infarcie, c'est la zone en rouge, donc elle est petite. La zone en vert, c'est la zone de pénombre. Donc, à 2 heures, si on thrombolise à 2 heures, on va sauver toute la région en vert. Donc, c'est un volume cérébral qui est assez important à sauver. Donc, à 4 heures, vous voyez, ça diminue. À 4 heures, donc, ça diminue. La zone de pénombre, elle diminue. Donc, à 6 heures, il n'y a quasiment rien à sauver. À 6 heures, là, vous voyez, c'est tout… Exactement. L'infarctus, il a pris tout le volume, tout le territoire de l'artel cérébral moyen, si vous voulez. D'accord. Très bien. Alors, cliniquement, comment reconnaître un AVC ischémique ? Alors, pour revenir à ta question, Dr. Buentala, alors, cliniquement, pour différencier entre la zone d'infarctus et la zone de pénombre, si vous voulez, cliniquement, on ne peut pas, parce que ce sont des zones qui sont électriquement silencieuses. Ça veut dire que le déficit, il va porter sur toute cette région. D'accord. Donc, la pénombre, elle est électriquement silencieuse, comme la zone infarctus. Elle est électriquement silencieuse. D'accord. Donc, pour essayer d'estimer la zone de pénombre, il nous faut ce qu'on appelle radiologiquement le mismatch. Le mismatch, ça veut dire… Ça veut dire, si vous voulez, c'est comme cette image. Ça veut dire, là, le mismatch entre le rouge et le… Exactement. Et le vert. Et le vert. Ça, c'est ce qu'on appelle le mismatch. D'accord ? D'accord. Elle est très importante, cette plaque, très instruite pour comprendre qu'au bout de 6 heures, le thrombolisme n'a aucun effet. Tout à fait, tout à fait. Oui, tout à fait. Alors, cliniquement, comment reconnaître un AVC ? Alors, il faut savoir que l'expression clinique d'un AVC dépend du territoire atteint, bien évidemment. Exactement. Alors, à l'interrogatoire, on va surtout voir les antécédents personnels, les habitudes alimentaires, les habitudes toxiques, etc. D'accord ? Les facteurs de risque vasculaire, surtout, l'HTIA, diabète, dyslépidémie, etc. Et surtout, l'existence d'antécédents d'AIT. Il faut savoir que 30 % des AVC sont précédés par des AIT. D'accord ? Donc, si quelqu'un fait un AIT, donc, le risque, il est accru pour faire un AVC ultérieurement. Voilà. Aussi, les antécédents familiaux de facteurs de risque vasculaire sont très importants à connaître. Le mode de début dans les AVC, c'est un mode de début brutal. Alors là, il faut souligner ce point. Donc, un déficit qui s'installe brutalement, surtout un déficit systématisé, c'est-à-dire une hémipilégie, une hémiparésie, une aphasie. D'accord ? Donc, le mode d'installation brutal, il suggère toujours un mécanisme vasculaire. D'accord ? Donc, que ce soit pour l'ischémique, donc une interruption de la vascularisation, par un embol ou bien par quoi que ce soit, ou bien une hémorragie. Voilà. Alors, les circonstances de découverte de l'AVC. Donc, des circonstances de traumatisme peuvent suggérer, par exemple, une dissection traumatique, etc., etc. Par exemple, un contexte infectieux, il peut suggérer, par exemple, un embol sceptique. Voilà. L'examen neurologique va essayer de topographier la lésion selon le territoire atteint. Voilà. L'examen somatique, surtout pour le système cardiovasculaire, à la recherche, par exemple, de troubles de rythme, par exemple, à l'auscultation, si on peut voir s'il y a un souffle, par exemple, au niveau carotidien, qui peut nous orienter vers une dissection, ou bien vers une telle ou telle éthiologie. Et, bien sûr, l'examen complémentaire qui est très important. On fait une glycémie. Le premier diagnostic différentiel de l'AVC ischémique, c'est l'hépoglycémie. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de savoir que l'hépoglycémie, elle peut donner des signes de focalisation. Donc, ça peut prêter confusion avec un AVC ischémique alors qu'il s'agit d'une hypoglycémie simple. Donc, ce qu'il faut faire rapidement, glycémie, saturation et une TDM cérébrale. Pardon, Docteur Boumjian. La TDM cérébrale, c'est juste pour éliminer l'AVC hémorragique, c'est ça ? Parce qu'on ne pourra pas voir la lésion, l'ischémie dans les premières heures. Tout à fait. Alors, la TDM cérébrale, son produit de contraste, elle vise à éliminer un diagnostic différentiel. D'accord ? Donc, notamment l'AVC hémorragique, comme tu viens de le dire, et également certains tumeurs, parce que certains tumeurs se mettent à saigner assez brutalement, comme les tumeurs rénales, comme les mélanomes, c'est des tumeurs qui sont connus par leurs complications hémorragiques. Donc, il peut compliquer par une hémorragie et ça peut prêter confusion avec une installation brutale, donc un mode vasculaire. Voilà. Très bien. Alors, voilà une schématisation de territoire de vascularisation. Donc, on a un territoire antérieur, d'accord, qui est assuré, la vascularisation, donc la vascularisation du cerveau, elle est tributaire de deux systèmes. Le système antérieur carotidien et le système postérieur, donc vertébro-basilaire. Le système antérieur, il est composé de deux carotides qui vont donner leurs deux branches terminales, donc l'artère cérébrale moyenne, là, vous voyez, et l'artère cérébrale antérieure. Donc, ceci des deux côtés. Voilà. Le système postérieur, donc, il est tributaire des artères vertébrales. Voilà les deux artères vertébrales qui vont se réunir en face du tronc cérébral. Voilà, voici le tronc cérébral. Donc, le système vertébro-basilaire, il est presque accolé au tronc cérébral. Il est juste en avant. Donc, voilà les deux artères vertébrales qui vont se réunir pour former le tronc vertébro-basilaire, le voilà, et qui va donner les deux artères cérébrales postérieures. Voilà les deux artères cérébrales postérieures. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que le système antérieur et le système postérieur sont en communication avec ce qu'on appelle les artères communicantes. Alors, on a deux artères communicantes postérieures, les voilà, et une artère communicante antérieure. Par le poligon de Willis, non? Tout à fait, tout à fait. Ça s'appelle le poligon de Willis. Mais est-ce que ce poligon de Willis permet une substitution, par exemple, si on aura une occlusion d'une principale artère? Tout à fait, tout à fait. Et en fait, ce qui est intéressant de mentionner, c'est que parfois, on tombe sur des AVC, ce qu'on appelle des AVC jonctionnels. D'accord? Donc, le territoire, il n'est pas un territoire artériel, mais c'est un territoire infarci qui se trouve entre deux territoires, si vous voulez. Et en fait, le mécanisme de l'AVC jonctionnel, ce n'est pas un mécanisme thrombo-embolique, c'est un mécanisme de diminution, de débit par, si vous voulez, un sténose ou bien autre chose, et que le poligon de Willis ne peut pas prendre en charge le territoire qui est en souffrance, par exemple, par une sténose ou bien. D'accord. Voilà. Donc, comme on a dit, le territoire antérieur carotidien, donc, on a la carotide interne, le territoire de l'altère cérébrale moyenne. Alors, pour le tableau clinique, concernant chaque territoire, donc, alors, pour le territoire de la carotide interne, donc, une occlusion ou bien une sténose de la carotide interne, elle peut nous donner un AVC. Donc, le tableau clinique qui va être donné par la carotide interne, c'est ce qu'on appelle un tableau optico-pyramidal. Optico-pyramidal. Donc, optico, c'est par rapport à la teinte d'un oeil, d'un côté, c'est par l'occlusion de la retère centrale de la rétine, donc, ça va donner une amorose homolatérale et, bien sûr, une hémiplégie controlatérale. Controlatérale, pourquoi ? Parce que l'hémisphère du même côté va contrôler l'hémicorps de l'autre côté. Donc, le syndrome optico-pyramidal, ça va donner une amorose d'un côté et une hémiplégie de l'autre côté. Alors, pour le territoire de la terre cérébrale moyenne ou bien l'halter sylvienne, donc, c'est selon l'hémisphère atteint. On a, s'il y a une atteinte de l'hémisphère gauche qui est considérée comme l'hémisphère domino, donc, l'hémisphère domino, si vous voulez, c'est le centre de l'hommage. Voilà. Donc, pour l'atteinte de l'hémisphère gauche, on aura une hémiplégie voire une hémiplégie à droite, donc, du côté contrôlatéral, plus une aphasie. Alors que, pour l'atteinte de l'hémisphère droite, on aura une hémiplégie contrôlatérale, donc gauche, mais plus, ce n'est pas une aphasie, mais c'est plutôt une hémiasomatognosie avec une osognosie. Voilà. Donc, le malade, parfois, il est anosognosique, il ne sait pas qu'il est hémiplégie du côté gauche, donc, j'ai reçu une fois une patiente, elle avait une hémiplégie gauche, et donc, en demandant ce qui s'est passé pour elle, donc, elle me dit qu'elle a une faiblesse de la main droite, donc, elle néglige totalement le déficit du côté gauche, donc, voilà, ça s'accompagne d'une hémiénégligence. Et, bien sûr, on a le territoire de la taille cérébrale antérieure, ça donne une hémiplégie à prédominance crurale, d'accord, parce que ça vascularise la face interne, et on a, en fait, la représentation des membres inférieurs sur la face interne de l'hébisphère, donc, ça donne l'hémiplégie à prédominance crurale, donc, c'est le membre inférieur qui est plus interne, en comparant au tableau clinique donné par l'artère cérébrale moyenne qui donne une hémiplégie à prédominance brachiofaciale. Voilà, pour le territoire de la vertébrale, donc, le territoire postérieur, vertébro-basilaire, voilà, donc, comme vous voyez, là, on a la vascularisation du tronc cérébral et du cervelet pour les branches des vertébrales et du tronc basilaire et des lobes occipitaux pour les artères cérébrales postérieures. Alors, pour le territoire de l'artère de la fossette latérale, donc, celle-là, ce qu'on appelle le territoire de l'artère de la fossette latérale, ça donne ce qu'on appelle le syndrome de Wallenberg. Le syndrome de Wallenberg, c'est un AVC qui touche le bulbe, d'accord ? qui touche le bulbe brachidien. Voilà, on a le territoire des artères cérébelleuses, donc, on a l'artère cérébelleuse postéro-inférieure, la pica, postérieure-inférieure cérébelle-artérie, la aica, intérieure-inférieure cérébelle-artérie, et on a l'artère cérébelleuse supérieure. Voilà, et n'importe quel infarctus au niveau du territoire de l'artère cérébelleuse, ça va donner, bien évidemment, un syndrome cérébelleux, donc, un syndrome cérébelleux avec, donc, une coordination à l'épreuve douanée, l'épreuve dans le genou, donc, voilà, un syndrome cérébelleux qui est stato-cynétique, donc, en fait, un élargissement de polygons de sustentation, donc, une marche brilleuse, etc. Et, ce qui sera intéressant de mentionner, c'est que ce syndrome cérébelleux, il est d'installation brutale. Donc, un patient qui vient avec un syndrome cérébelleux d'installation brutale, donc, pensé à un AVC dans le territoire postérieur, vertébro-basilaire. Voilà. Et, on a, bien sûr, le territoire du trombe basilaire, qui va vasculariser surtout le pont, le pont de varole, ou bien la protubérance, et le territoire de la taille cérébrale postérieure qui va vasculariser surtout le lobe occipital et qui va donner beaucoup plus des troubles de la vision, donc, le plus fréquemment, ça donne une hymianopsie, une hymianopsie latérale homonyme, etc. Donc là, c'est ce que j'ai dit, donc, pour l'altern cérébrale moyenne, donc, le tableau clinique, c'est d'ailleurs le tableau clinique le plus fréquent, voilà, l'altern de l'altern cérébrale moyenne, donc, pour l'hémisphère gauche, comme on a dit, ça donne une hymianoparisi droite, une hache à l'âche, donc, émianopsie latérale homonyme droite, et une aphasie, parce qu'il s'agit d'une hémisphère domino. Domino. Voilà, une difficulté de la poursuite vu l'atteinte du centre de l'oculomotricité, donc, on a un centre frontal de l'oculomotricité, s'il sera atteint, donc, il y a l'autre côté qui prend le relais et qui va tirer vers lui, c'est pour ça, on dit que le malade regarde sa lésion. Pour l'hémisphère droit, l'hémisphère mineur, si vous voulez, on a une hémiparisi contrôl latérale, une hémianopsie latérale homonyme qui est contrôl latérale également, mais cette fois-ci, on n'a pas une aphasie, on a une négligence spatiale gauche, une osognosie et une hémis à somatognosie. Voilà, la déviation des yeux, elle se fait vers la droite, donc, on dit que le malade regarde sa lésion. Voilà, donc, ce qu'il faut retenir, alors, c'est assez long de l'expliquer, mais pour retenir, si un malade, il regarde sa lésion, donc, la lésion, elle est hémisphérique, si le malade regarde son hémiplégie, c'est-à-dire, s'il est dévié de regard et il regarde le côté où il y a son hémiplégie, alors, il s'agit souvent d'un AVC au niveau du tronc cérébral, d'accord ? Et les AVC au niveau du tronc cérébral, ce sont des AVC de mauvais pronostics parce que le tronc cérébral, c'est une petite structure qui renferme, si vous voulez, les centres cardio-respiratoires, donc vous pouvez imaginer après. Oui, bien sûr. Voilà, tout à fait. Voilà, donc là, vous voyez, un territoire, ça c'est le territoire de la vascularisation de l'artère cérébrale moyenne. Moyenne. Donc, c'est un AVC dans le territoire superficiel de l'artère cérébrale moyenne gauche. Voilà. Ça, c'est le territoire profond de l'artère cérébrale moyenne, droite cette fois-ci. Et ça, c'est le territoire total, donc superficiel et profond de l'artère cérébrale moyenne. Pour l'artère cérébrale antérieure, donc on a dit, il s'agit d'une émiparésie à prédominance cruelle. Par contre, le objet, on vient à lancer qu'il nous reste 10 minutes. Si ça se coupe, on reclique tous sur le même lien. D'accord. Je vous laisse terminer. Très bien. Donc, pour l'artère cérébrale antérieure, l'hémiparésie, elle est à prédominance cruelle, donc ça touche beaucoup plus le membre inférieur. Il y aura une hypertonie oppositionnelle ou bien un syndrome frontal. Il faut savoir que l'hypertonie oppositionnelle, ça fait partie du syndrome frontal. D'accord. Donc, c'est quoi l'hypertonie oppositionnelle ? C'est que, quand vous examinez le tonus du malade, le malade, il se contracte parce qu'il a un syndrome frontal. Il n'est pas coopérant. D'accord. Pour l'hypoesthésie ou l'anesthésie, c'est toujours à prédominance crurale. Donc, toujours une hémipalésie ou une hémiparésie à prédominance crurale. Donc, là où le membre inférieur est le plus touché. Donc, pensez à l'AVC dans le territoire de la tête cérébrale antérieure. Donc, voilà, on a VC dans le territoire de la tête cérébrale antérieure. Vous voyez, là, c'est dans la région paramédiane. D'accord ? C'est dans la région paramédiane. Et vous voyez, ça explique d'ailleurs pourquoi le déficit est à prédominance crurale. Parce que la représentation des membres inférieurs se fait en paramédiane. Par contre, la représentation des membres supérieurs et de la face se fait dans le territoire de l'artère cérébrale moyenne plutôt. D'accord ? D'accord. Donc, pour le territoire vertébro-basileur ou bien le territoire postérieur, on a dit que les AVC ischémiques de théron cérébrale représentent environ 10%. Donc, c'est assez très moins fréquent par rapport à l'atteinte de territoire antérieur, donc de territoire quotidien. Donc, l'AVC cérébrale, c'est de 15 à 20%. Voilà. Vous voyez la schématisation là ? Oui. Pour les territoires vertébro-basileurs, donc, il peut s'agir d'une hyméanopsie latérale homonyme, controlatérale, donc en cas d'atteinte de l'aube occipitale. On a dit que l'aube occipitale, il est vascularisé par la circulation du territoire postérieur. Donc, il peut y avoir aussi une alexie sans agraphie. Alexie sans agraphie, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le patient, il peut lire, il ne peut pas lire, mais il peut écrire. D'accord ? Parce qu'en fait, les tractus ou bien les influx nerveux de la lecture et de l'écriture sont assez distincts au niveau du cerveau. Donc, s'il y a une atteinte de l'aube occipitale, on ne peut pas lire par atteinte dans des aires visuelles primaires ou bien secondaires. Mais la graphie, le fait d'écrire, elle est toujours préservée parce qu'elle se trouve au niveau paréto-frontal. Voilà. Et ce qui est intéressant de mentionner, c'est que le patient, il peut écrire un truc, mais il ne peut pas le lire par la suite. Donc, on a des troubles visuospatiels. Alors, pour les troubles visuospatiaux, le patient, il a du mal à estimer, si vous voulez, à estimer la distance des objets. Donc, s'il peut tendre la main pour saisir un truc, il ne peut pas parce qu'il a du mal à estimer la distance par atteinte de son lobe occipital. Donc, ce qu'on appelle les troubles visuospatiaux. La prosopagnosie, c'est la difficulté à reconnaître les faces. D'accord ? Et on a une négligence visuelle. Une négligence visuelle, ça veut dire qu'il va négliger les choses qui vont se trouver dans le côté atteint de son visuel. Voilà. Donc, tous ces signes et symptômes-là font partie du syndrome occipital. Le syndrome occipital, par atteinte de l'ombre occipital. Voilà. Une négligence peut se voir dans l'atteinte du syndrome cérébral parce que le syndrome cérébral est vascularisé, rappelez-vous, par le territoire vertébro-basilaire. L'épousthésie ou l'anesthésie proportionnelle contre latérale, bien sûr. Donc, il s'agit d'un déficit sans éthiomoteur et un syndrome thalamique. Oui, ça peut se voir un syndrome thalamique dans l'atteinte du territoire vertébro-basilaire parce qu'en fait, deux tiers de thalamus sont vascularisés par le territoire vertébro-basilaire. Il peut y avoir aussi une atteinte du troncérébral. Donc, ça peut donner un syndrome alterne. Le syndrome alterne se définit par une atteinte d'un nerve crânien d'un côté et d'une hémipilégie de l'autre côté. Le syndrome de Wallenberg, on en a parlé de ça. Et le locked-in syndrome, le locked-in syndrome, c'est une atteinte qui va se localiser au niveau de la protuberance. Il est de très mauvais pronostics. Mais le patient ne peut pas communiquer. C'est locked-in. Donc, le patient est emprisonné dans son propre corps. C'est ça. Il ne peut pas communiquer avec les autres. Tout à fait. Tout à fait. Donc, il ne lui reste que les mouvements de verticalité des yeux. Exactement. les mouvements de verticalité des yeux. Et c'est là qu'on peut faire le diagnostic avec l'état végétatif. Tout à fait. C'est ce qui permet de faire la différence entre un coma et un locked-in syndrome. C'est les mouvements de verticalité. D'accord. Verticalité seulement, pas horizontalité. Verticalité, parce que la verticalité, en fait, la verticalité, elle dépend des nerfs 3, donc, oculomoteur et 4, le trochlière ou bien le pathétique. Et ces deux nerfs-là, les noyaux, se trouvent au niveau de mesencéphale. Donc, c'est plus haut par rapport à la lésion. La lésion dans le locked-in syndrome, elle se trouve au niveau de la protéburance, donc plus bas. Et il se trouve que les centres de l'horizontalité de l'oculomoteur cité, ils se trouvent au niveau de la protéburance. une atteinte de la protéburance, elle va toucher certainement les centres de l'horizontalité, mais pas les centres de la verticalité qui se trouvent plus haut, donc au niveau de mesencéphale. D'accord. Voilà, une atteinte de cervelé, on en a parlé de ça. Donc, voici le territoire d'un AVC dans le territoire de l'artère cérébrale postérieure. Voilà. Alors, arrivons à la conduite pratique si vous voulez. donc pour la première évaluation, c'est un patient chez qui on suspecte par exemple un AVC dans le territoire de l'artère cérébrale moyenne, c'est d'ailleurs le tableau clinique plus fréquent. Donc, tout d'abord, évaluez l'état de conscience, l'état cardio-circulatoire, respiratoire, qui peuvent être altérés. donc surtout c'est l'altération d'état de conscience, elle se fait de façon brutale et non pas progressive. Donc, rappelez-vous tout ce qui est brutal et vasculaire jusqu'à preuve du contraire. Donc, un AVC dans la fosse cérébrale postérieure par atteinte du tronc cérébral et surtout de la région bulbeur ou bien du cervelé ou bien un engagement suite à un AVC hémorragique. D'accord ? Donc, il faut tout d'abord devant un état de conscience qui est altéré, il faut éliminer une atteinte du tronc cérébral, d'accord ? Une atteinte du cervelé avec effet de masse et une atteinte, un AVC hémorragique avec engagement. Voilà. Donc, pourquoi l'AVC du cervelé peut donner des troubles dans la conscience ? Parce qu'en fait, les structures qui se trouvent au niveau de la fosse cérébrale postérieure, la fosse cérébrale postérieure, c'est une zone anatomique qui n'a pas assez d'espace. Donc, elle est entourée par des os qui délimitent la fosse cérébrale postérieure et en fait, l'espace liquidien qui se trouve au niveau de la fosse cérébrale postérieure, c'est le quatrième ventricule. Le quatrième ventricule, il est de petite taille, donc il ne peut pas supporter une masse ou bien un œdame avec effet de masse, etc. Donc, la compression de ton cérébral, elle se fait rapidement s'il y a quelque chose qui se passe au niveau de la fosse cérébrale postérieure. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on sollicite toujours un avis de neurochirurgie devant un AVC qui se trouve au niveau de la fosse cérébrale postérieure, donc un AVC du cerveau. Je pense qu'on n'a plus de temps. Ça va se couper mais on va rejoindre par la suite, on va rejoindre le même lien. Vous pouvez continuer jusqu'à ce que ça coupe tout seul, comme ça, on n'aura qu'une autre 40 minutes. Très bien, très bien, voilà. Donc, comme je vous ai dit, on sollicite toujours un avis de neurochirurgie devant un AVC de cervelet. C'est dans l'optique de, si ça se complique par un œdame avec effet de masse, on peut discuter un volet osseux, donc une intervention chirurgicale avec un volet osseux pour décomprimer, si vous voulez, la fosse cérébrale postérieure. Voilà. Donc, pour l'engagement, voilà, donc si on a un AVC hémorragique, il peut y avoir un engagement par la suite qui va donner ces troubles de la conscience. Donc, voilà, devant un tableau de troubles de... Et on commence la deuxième partie par la conduite à tenir devant un AVC ischimé et que je vous laisse la parole, docteur Oumjiam. Très bien, merci à vous. Donc, on continue. Voilà, donc on est arrivé à la conduite, donc proprement dite, pratique, si vous voulez, devant un cas de suspicion d'avécis ischimé. On a dit que la première des choses, c'est devant l'état de conscience. S'il y a un état de conscience qui est altéré, donc ça peut nous orienter vers un AVC de la fosse cérébrale postérieure. Donc, un AVC au niveau du tronc cérébral avec atteinte des centres cardio-respiratoires, notamment au niveau bulbeur, ou bien un AVC au niveau du cervelet, comme je vous avais dit, donc la fosse cérébrale postérieure, elle est assez limitée, il n'y a pas assez d'espace, donc s'il y a un AVC avec œdème et effet de masse, ça va comprimer rapidement le tronc cérébral et la raison pour laquelle on demande toujours un avis de neurochirurgie devant un AVC au niveau de la fosse cérébrale postérieure. Voilà, on peut être amené aussi à éliminer un engagement suite à un AVC hémorragique devant des troubles de la conscience d'installation brutale. Alors, rappelez-vous, installation brutale d'un déficit neurologique focal, c'est un AVC jusqu'à preuve du contraire. Donc, bien sûr, avec possible recours à l'intubation devant cet état de conscience qui est altéré. Voilà, pour la plupart des cas, il s'agit d'un AVC ischémique qui ne s'accompagnait pas de l'altération de l'état de conscience. Heureusement. Donc, à l'interrogatoire, qu'est-ce qu'on va chercher ? On va chercher l'heure exacte de début du symptôme. C'est très, très important parce que le délai pour la thrombolise c'est 4h30. Donc, un patient qui arrive dans les délais à une heure après l'installation du déficit neurologique, à une heure, à deux heures, même à trois heures. Pardon, Dr. Bobichel, ce n'est pas clair. Je vous arrête là. Est-ce que c'est 6h ou 4h30 ? Non, c'est 4h30. 4h30 ? Oui, tout à fait. Donc, le délai de la thrombolise c'est 4h30. D'accord. pourquoi pas 6h ? Parce qu'on a vu que la zone de pénumbre tient jusqu'à 6h. Non, c'est... Le risque, je vous interromps, puisque le risque hémorragique... Ça se transforme en risque hémorragique. Tout à fait. En fait, la zone de pénumbre, elle devient assez inexistante, si vous voulez, à 6h. Voilà. Et en faisant les séries de thrombolise, on s'est rendu compte qu'après, donc, la thrombolise faite à 6h, elle expose beaucoup plus à un risque hémorragique par rapport au gain qu'on attend de la thrombolise. D'accord. Donc, c'est le rapport bénéfice-risque, donc on s'est mis d'accord sur un délai pour la thrombolise de 4h et demie. D'accord. Voilà. Alors, pour la thrombectomie, le délai, il est de 24h. D'accord. Donc, ça, c'est des études, en fait, qui ont été faites et le délai de 24h, en fait, c'est assez arbitraire. Et en fait, ce qui est plus ce qui est plus, si vous voulez, plus prudent, c'est de faire la séquence de perfusion. La séquence dont je vous ai montré tout à l'heure, celle qui montre la zone de pénombre en vert et la zone infarcie en rouge. Donc, c'est la séquence d'imagerie de choix pour faire la thrombectomie parce qu'elle peut montrer la taille de la zone de pénombre qu'on va sauver. Donc, si on arrive par exemple à 8h, à 10h, à 12h, parce qu'en fait, le délai de la thrombectomie avant, c'était 6h. Mais en faisant les séries, on a retrouvé que la zone de pénombre, elle peut exister jusqu'à 24h. Donc, il existe quelque chose à sauver jusqu'à 24h. Mais que la thrombolise, elle expose un risque hémorragique contrairement à la thrombectomie mécanique dont le risque hémorragique est beaucoup moins. voilà. Donc, on reprend à l'interrogatoire l'heure exacte du début des symptômes et il faut éliminer un diagnostic différentiel. Un diagnostic différentiel, notamment l'hépolycémie qu'il faut éliminer par un dextre rapidement, bien d'autres diagnostics différentiels tels que par exemple la paralysie de Tode. La paralysie de Tode, c'est quoi ? C'est une paralysie qui vient en post-critique. Donc, un patient, il fait par exemple une crise hypéleptique et après la crise hypéleptique, il garde un petit déficit par rapport à la région qui était en décharge pendant la crise. C'est ce qu'on appelle la paralysie de Tode. C'est un diagnostic différentiel. D'accord ? Donc, c'est le diagnostic différentiel à éliminer, c'est beaucoup plus l'hépolycémie. Voilà. Donc, l'examen général, surtout l'examen cardiovasculaire, comme je vous ai dit, à la recherche, par exemple, de troubles de rythme, une fibrillation atriale qui peut expliquer la survenue de la vise, etc. Donc, l'examen neurologique, c'est surtout le score de Nice, ce qu'on appelle le score de Nice. Donc, c'est un score à calculer. Il est compris entre 0 et 42. D'accord ? Donc, il comporte 11 items. Voilà. C'est quoi le but du score de Nice ? Est-ce que tu as diagnostic, thérapeutique ? Tout à fait. Alors, pour la thrombolise, il faut un score de Nice entre 4 et 25. Si le patient a un score de Nice inférieur à 4, donc, là, sur le rapport bénéfice-risque, on peut faire de ne pas thromboliser. Si le patient présente un score de Nice supérieur à 25, là, c'est en faveur d'un AVC qui est assez étendu et dont le risque de transformation hémorragique est assez important. Donc, le score de Nice, en quelle sorte ? C'est en se basant sur la clinique du patient, on peut prédire la taille de l'AVC, si vous voulez. C'est ça, l'intérêt du score de Nice. D'accord. Voilà. Donc, il comporte 11 items. Donc, voilà. Donc, on a tout d'abord level of consciousness ou bien la vigilance. Donc, elle est cotée de 0 à 3, donc, selon l'état de vigilance. Ensuite, on a l'orientation qui va être examinée par deux questions. donc, on demande au patient de donner âge et de donner le mois. D'accord. Et selon les réponses, on va donner soit 0, soit 1, soit 2. Par la suite, on va demander des commandes à faire. Donc, on va demander de fermer ou d'ouvrir les yeux et de fermer ou d'ouvrir le point. Voilà. Et selon les réponses, on va donner un score de 0, 1 ou bien 2. D'accord. Donc, rappelez-vous, je vous ai demandé de télécharger l'application médicale Q. parce que vous trouvez le score de Nice qui est détaillé et ça va permettre d'économiser le temps sur le temps en situation d'urgence devant un patient, donc devant un candidat à la thromboniste. Voilà. Donc, après, on va évaluer l'oculométricité avec, voilà, donc avec avec une paralysie mineure ou bien partielle ou bien une paralysie assez totale. On va également évaluer le champ visuel. Donc, on va donner un score entre 0 et 3. On a également l'item de la motricité. Donc, on va évaluer la motricité des membres supérieurs de roi, des membres supérieurs gauche, puis des membres inférieurs de roi, des membres inférieurs gauche. Et donc, chaque item, on peut donner une cotation entre 0 et 4, donc selon le déficit. après, par la suite, donc, on va évaluer s'il y a une ataxie, s'il y a des troubles sensitifs. Et donc, on peut compter de 0 à 2 pour les deux modalités, pour le langage également. On peut donner un score de 0 à 3. Donc, pour la désatéline, j'essaie de faire 8 parce que c'est assez détaillé. et vous pouvez télécharger le formulaire sur le site de National Health Stroke Scale. C'est le score de Nice. C'est le National Institute Health of Score Scale. D'accord, on va essayer de revoir ça après la présentation pour se documenter. Voilà, très bien. Donc, et c'est le dernier item, c'est l'extinction droite-gauche. Voilà, on s'aide également par ces deux images pour évaluer justement l'aphasie, la simulatagnosie, etc. Alors, après avoir examiné le patient et après avoir fait le score de Nice, on fait une glycémie comme je vous ai dit pour éliminer les polycémies, on fait la saturation pour ne pas passer à côté d'un détresse respiratoire qui peut accompagner le tableau clinique, une TDM cérébrale SPC pour éliminer ce qui n'est pas un AVC ischémique. Donc, comme je vous ai dit, un AVC homorragique ou bien un hématome extra-dural ou bien un truc d'apparition aigu qui peut mimer un AVC ischémique. Donc, rappelez-vous, c'est les trois choses qu'il faut faire en premier lieu. C'est la glycémie, la saturation et la TDM cérébrale. Par la suite, on peut faire un ECG à la recherche de fibrillation atérielle. On peut faire une FNS surtout à la recherche des thrombopénie qui peut contraindiquer la thrombolise, le bilan des monstases si le patient est sous anticoagulant, surtout sous un tronc. et l'autre bilan, le reste du bilan d'urgence, le bilan énal, il y a un grand bilan hépatique. Mais en fait, selon les recommandations, les dernières recommandations, on peut, pour gagner du temps si vous voulez, on peut thromboliser le patient juste par juste en s'aidant par une glycémie, une saturation et un TDM cérébral. Donc, on n'attend pas les résultats des autres paramètres s'il n'y a pas quelque chose qui oriente. D'accord ? Donc, si le patient n'est pas connu pour, par exemple, une thrombopénie ou bien, s'il n'est pas sous-centrant ou bien, on ne va pas attendre les résultats de l'hémostase, on ne va pas attendre les résultats de la fenêtre, etc., pour thromboliser parce que, rappelez-vous, time is brain, donc là, il faut faire vite. Donc, on va se contenter juste d'une glycémie, saturation et un TDM cérébral pour éliminer un AVC mémorragique. Exploration éthiologique est à différer si le patient est candidat à la thrombolise. Alors, pour les critères d'inclusion pour thromboliser un patient, alors, devant un déficit neurologique focal brutal avec un scordonnis qui est compris entre 4 et 25, un délai de début de symptôme qui est inférieur à 4h30, un âge supérieur à 18 ans, donc là, c'est un patient à thromboliser en dehors de contre-indications. Alors, quelles sont les contre-indications de la thrombolise ? Les critères d'exclusion, donc, pour l'histoire, ça, c'est à dévoiler dans l'interrogatoire. Si on a des antécédents dans les trois mois d'un AVC ischémique, d'un traumatisme cérébral ou bien d'une intervention chirurgicale, soit cérébrale, soit spinale. Toutes les choses qui disposent au risque hémorragique, c'est ça ? Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc là, les antécédents dans les trois mois, de ces trois antécédents, dans les trois mois, alors, dans les trois semaines, s'il y a des antécédents d'hémorragie gastro-intestinale, dans les trois semaines, les trois dernières semaines. C'est-à-dire, si le patient, il a présenté une hémorragie gastro-intestinale qui date de quelques mois, donc, on peut thromboliser tranquillement. Donc, je veux dire, il faut prendre des précautions, mais on est plus ou moins tranquille. Alors, et devant des antécédents d'AVC hémorragique, de néo-cérébral ou de néo-gastro-intestinale, là, quel que soit le délai, c'est une contre-indication à la thrombolise. Ça, c'est pour les critères d'exclusion dans l'histoire, c'est-à-dire dans l'interrogatoire. Cliniquement, il y a des critères d'exclusion également. Donc, devant une HTA supérieure à 18,5-11, on ne peut pas thromboliser, donc, on doit faire diminuer ces chiffres tensionnels pour thromboliser. Voilà. Mais là, on est coincé, on ne doit pas baisser trop l'attention, c'est ça. Pour thromboliser, Pour thromboliser, je peux la décentration supérieure à 27%. Parce qu'on va enlever l'obstruction. D'accord. D'accord. Pourquoi on ne baisse pas la pression artérielle ? C'est que le déficit de la cérébrale de perfusion au naval de l'obstruction, elle est diminuée. C'est pour ça, on garde la tension artérielle assez élevée. pour permettre à la zone de pénombre qui est en souffrance pour donner plus de temps et si vous voulez de plus de chances pour la circulation de suppléance, par exemple, pour prendre en charge le territoire ischémique. Justement, justement, docteur Mezzan, vous m'aime quand on a évoqué le sujet. Est-ce que dans un avécis ischémique normal, en dehors de la thrombolise, je baisse la tension jusqu'à 20% de sa valeur ou je ne baisse pas du tout parce que les recommandations sont récentes ? Oui, je vous ai ramené les dernières recommandations et on va arriver. D'accord. Très bien. Alors, on a dit les critères d'exclusion pour la thrombolise cliniquement, c'est l'HTA supérieur à 18,5-11, c'est on ne peut pas la diminuer au-delà, mais généralement, on donne un traitement pour diminuer et on thrombolise. Donc, une hémorragie active, un patient qui est présent une hémorragie active, une hématurie ou bien une hémorragie digestive haute ou basse. Donc, une hémorragie active, ça contre-indique la thrombolise, bien évidemment. Donc, suspicion d'ontocardie ou bien de désection aortique, donc c'est des situations où il faut la collaboration avec les cardiaux pour voir de l'indication. Donc, si vous voulez, c'est au cas par cas. Donc, pour les contre-indications biologiques, on a un taux de placard qui est inférieur à 100 000, un INR qui est supérieur à 1,7 pour un patient qui prend du cintron. D'accord ? Donc, un patient qui prend du cintron et par exemple, il est anticoagulé pour une tupéridation disons atrial ou bien. Voilà. Donc, à un moment donné, il a oublié son régime ou bien. Donc, il n'est pas assez anticoagulé et il nous fait un infricide ischémique. Donc, pour décider de la thrombolise, il faut faire l'INR. Si l'INR, elle est supérieure à 1,7, on ne peut pas thromboliser. D'accord ? Parce que ça expose à un risque hémorragique accruite. Si l'INR, elle est inférieure à 1,7, on peut thromboliser. Voilà. Et la prise d'une dose curative de l'héparine dans les 24 heures. Si le patient était pour une raison X ou Y sous zéparine et qu'il a pris une dose curative dans les 24 heures, les dernières 24 heures de la vie, donc là, on ne peut pas thromboliser parce que le risque hémorragique est très important. Voilà pour les contre-indications biologiques de la thrombolise. Alors, pour les contre-indications radiologiques, on a des stigmas d'hémorragie, donc bien évidemment, si on fait un TDIM et on trouve des stigmas d'hémorragie, ça contre-indique et un score, un score-aspect pour la thrombolise, il faut que le score-aspect soit supérieur à 7. C'est quoi le score-aspect ? Donc, c'est un score radiologique, donc il est dédié pour le territoire de l'artère cérébrale moyenne. Donc, voilà, il existe, si vous voulez, 10 étages ou bien 10 régions qui sont dédiés dans les territoires de la vascularisation de l'artère cérébrale moyenne, donc on donne un score de 10 au début et à chaque fois qu'on trouve une région qui est hypodense, un aqsu, un point. Voilà, donc si on descend au-dessous de cette, là, donc, c'est en faveur d'un AVC qui est assez étendu et dont la thrombolise peut être risquée. La transformation hémorragique. Tout à fait. Très bien. Donc, il faut faire attention entre 3 et 4 heures. Donc, c'est vrai, on a dit qu'avant 4 heures et demie, on peut thromboliser le patient, mais il faut faire attention entre 3 et 4 heures et demie parce que là, ça commence à être un petit peu retardé. Donc, pour les patients qui sont supérieurs à 80 ans, mon âge est supérieur à 80 ans, là, il faut faire gaffe. D'accord ? Il y a même des auteurs qui disent que la thrombolise, elle est contre-indiquée si le patient présente des facteurs de risque, des antécédents, etc. Donc, là, c'est au cas par cas également. Donc, si on trouve, par exemple, un patient qui est âgé de 80 ans mais qui est bien costaud, qui est actif, qui ne présente pas d'antécédents particuliers, même si on dépasse la fourchette de 3 heures, on peut thromboliser. Donc, il faut faire attention pour la prise de cintron. Alors, quel que soit l'INR, on a 3 heures et 4 heures et demie, quel que soit l'INR, on ne thrombolise pas. Avant, on a dit que l'INR, il faut qu'il soit inférieur à 1,7. Alors, après 3 heures, donc, quel que soit l'INR, un patient sur cintron, on ne thrombolise pas parce que le risque hémorragique, il est important. Donc, un score de NIS supérieur à 20. Donc, on a dit pour un patient qui sera thrombolisable, le score, il est entre 4 et 25. D'accord ? Donc, à partir de 3 heures, donc, le score de NIS, c'est, on ne thrombolise pas si le score est supérieur à 20. Voilà. Et, il faut faire gaffe aussi pour les patients qui ont des antécédents d'AVC ischémique, auparavant, même, par exemple, un an avant, qui ont antécédents d'AVC ischémique plus diabète. Donc, c'est l'association AVC ischémique plus diabète qui, si vous voulez, contre-indique la thrombolise après 3 heures. Voilà. pour la thrombectomie mécanique, donc, généralement, la thrombectomie mécanique, elle se fait en complément de la thrombolise. Donc, il vient un patient avec un déficit neurologique focal. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On fait une glycémie, on fait une satiration et on fait un TDM cérébral. On ne trouve pas d'hémorragie, on ne trouve pas de contre-indications, donc, sur clinique ou bien biologique, etc., on thrombolise le malade et puis, il y a, si vous voulez, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Le patient n'a pas répondu à la thrombolise. On peut faire une thrombectomie en complément. D'accord ? Et d'ailleurs, c'est recommandé de faire, même si le patient est candidat à la thrombectomie beaucoup plus, parce qu'on va voir les indications de la thrombectomie, même s'il est candidat à la thrombectomie beaucoup plus, on fait la thrombolise et puis, si ça ne marche pas, on complète par la thrombectomie. Alors, quelles sont les indications de la thrombectomie mécanique ? La thrombectomie mécanique, bien évidemment, c'est un geste endovasculaire qui vise à reperméabiliser l'artère bouchée. Donc, exclure une hémorragie, bien évidemment. Le délai, c'est 24 heures. Voilà. Donc, avec une zone de pénombre qui est assez satisfaisante à sauver. Donc, si on fait, par exemple, un scanner de perfusion et qu'on trouve que tout est rouge, il n'y a pas la zone de pénombre à sauver, même par exemple à 20 heures ou bien, il n'y a pas d'indication pour la thrombectomie parce qu'on ne va rien sauver. Donc, la thrombectomie trouve son intérêt dans les occlusions artérielles proximales. Donc, s'il y a une occlusion de la carotide ou bien de l'artère c'est-à-dire moyen parce que c'est des tromps artériels qui sont de grande taille. D'accord ? Donc, ça va faciliter la thrombectomie. Alors, la thrombectomie, elle peut se faire dans le territoire postérieur, c'est-à-dire vertébro-basilaire, mais l'efficacité par rapport aux artères de la circulation antérieure, elle est moindre. selon le volume de la zone de pénombre qui est estimé par ce qu'on appelle le mismatch. Le mismatch ADA, c'est quoi ? Il va estimer la zone de pénombre. D'accord ? Donc, soit on fait le mismatch radiologique carrément par un scanner de perfusion, donc on fait le scanner de perfusion, on voit ce qui est en vert et on thrombolise en fonction du volume de pénombre qui reste à sauver, si vous voulez. Et si on n'a pas le scanner ou bien l'IRM de perfusion, qu'est-ce qu'on fait ? On fait selon les recommandations de la down trial et de la diffuse trial. Donc, voilà. Alors, on commence par les recommandations de la diffuse trial. Donc, il faut que le corps, c'est-à-dire la zone infarcie, elle soit inférieure à 60 cc. D'accord ? Pour thromboliser. D'accord ? Et pour le mismatch, c'est-à-dire pour le, si vous voulez, le ratio entre la zone infarcie et la zone de pénombre, il faut que le ratio, c'est-à-dire la zone infarcie, la zone de pénombre sur la zone infarcie, il faut que ça dépasse 1,8. Ou bien, la différence entre les deux, il faut que ça soit supérieur à 15 millilitres. D'accord ? Donc, il faut que la zone de pénombre soit supérieure à 15 millilitres. Ça, c'est pour les critères de diffuse et les critères de down, c'est en rapport avec l'âge. D'accord ? inférieure à 80 ans, c'est si le lisse, il est entre 10 et 20 et le, si vous voulez, le corps infarcie, il est inférieur à 30 cc, on thrombolise. Plutôt, on fait la thrombectomie. D'accord ? Donc, c'est assez détaillé. Voilà. Alors, ça, c'est un récapitulatif, si vous voulez, de la prise en charge. Donc, on est devant un patient qui présente un AVC ischémique, donc on fait l'hospitalisation, mise en condition, interrogatoire, examen clinique, le sujet, le bilan et l'imagerie. Donc, devant un patient qui est candidat à la thrombolise, donc, on fait la thrombolise. La thrombolise, elle se fait par l'altépase ou bien l'actilise à la dose de 0,9 mg par kilo. Voilà. Donc, à la dose de 0,9 mg par kilo, cette dose, elle est divisée en 2. Donc, on donne 10% en bolus et 90% qui reste, on donne en 1 heure, donc, dans la poussée ringue. et le patient et le patient est candidat à la thrombectomie. Donc, elle se fait en complément de la thrombolise, donc, dans un délai de 6 heures à jusqu'à 24 heures et surtout pour les thrombus dans les artères proximales, donc, la carotide ou bien la tâche cérébrale moyenne surtout. ensuite, on fait une surveillance clinique de l'évolution. On n'oublie pas le traitement des axons qui est très important dans le pronostic des avicis ischémiques. S'il y a des troubles de la déglétition, on met une sonde masogastrique et on fait une image de contrôle de 24 heures pour voir si on a sauvé, si vous voulez, un volume qui est assez important. Voilà. Après, après la thrombolise, on introduit 24 heures après ce qu'on appelle une prévention secondaire par un antéplakytère, donc par de l'aspirine à la dose de 100 mg par jour. Et c'est une prévention secondaire qui est à vie. Donc, docteur Bourgène, est-ce qu'on va voir si le patient n'est pas condé dans la thrombolise ? Exactement. On veut la conduite à tenir parce qu'on n'aura pas recours à la thrombolise de thrombectomie dans nos hôpitaux. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire ? Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Alors, c'est pour ça que j'ai fait ça. Donc, si le patient n'est pas candidat à la thrombolise, on donne de l'aspirine à la dose de 300 mg par jour pendant trois jours et à partir du quatrième jour, il continue avec une dose de 100 mg par jour. C'est une prévention secondaire qui est à vie. Donc, 300 mg pendant trois jours puis 100 mg. Même la première dose, la première dose, c'est 300, ce n'est pas 500. Oui, oui, c'est 300. Donc, on donne 300 mg d'aspirine, on y veille au niveau des urgences, on donne 300 mg. Le lendemain, ils prennent 300 mg. Après, 300 mg, à partir du quatrième jour, ils prennent 100 mg par jour. d'accord, une prévention, allez. Voilà, ils font une surveillance clinique. Est-ce qu'il y a une place pour les anti-agricans plaquétaires genre Clavix? Non. Quand j'utilise l'aspirine, pas la peine. Je vais parler de ça parce qu'en fait, j'ai des nouvelles recommandations, c'est en fonction du score de Nice. D'accord. On va arriver, on va arriver. D'accord. C'est un petit peu plus détaillé, mais si on oublie, si on ne sait jamais, on oublie, par exemple, de calculer le score de Nice ou bien, on adopte le schéma de 300 mg par jour pendant trois jours et à partir du quatrième jour, on fait 100 mg par jour. Mais on va arriver aux dernières recommandations qui disent que, oui, pour cette patiente, bien évidemment, on peut utiliser l'association Aspirine-Plavix pendant une période donnée et puis on continue avec une monothérapie, par exemple, par Aspirine. D'accord. Je vous rappelle, Dr. Bouchek, qu'il nous reste 10 minutes. Je ne vais te lancer. Quant à l'au bout. Voilà. Alors, pour la surveillance clinique, donc toujours, si le patient n'est pas candidat à la thrombolise, on traite par de l'aspirine et on fait la surveillance clinique, le traitement des exos et les mangeries de contrôle après 24 heures. Voilà. Devant un infarctus malin ou bien un infarctus cérébeleux, on fait un avis de neurochirurgie, comme je vous ai dit. Pardon, Dr. Bouchek, c'est quoi l'infarctus malin ? Alors, l'infarctus malin, c'est quoi ? C'est un infarctus qui est assez étendu et qui fait que ça peut donner des troubles de la conscience. D'accord ? Donc, comme je vous ai montré le territoire de l'artère cérébrale moyenne, dans les AVC qui prend la totalité du territoire de l'artère cérébrale moyenne, vous avez vu l'image, c'est un territoire qui est assez important et qui peut donner un œdème avec effet de masse et qui peut faire des troubles de la conscience. Donc, c'est la définition de l'infarctus malin. Donc, c'est un infarctus avec un effet de masse qui risque de faire un engagement. Et en fait, on fait un avis de nos chirurgies pour essayer de faire un volet osseux pour décomprimer la compression. Voilà. Donc, compléter la prise en charge en rééducation et il ne faut pas faire l'exploration éthiologique pour quoi le patient a fait l'AVC ischémique. Alors, poursuite de prise en charge. Donc, gérer les axos. Alors là, par exemple, on a thrombolisé un malade, il est hospitalisé, qu'est-ce qu'on fait après? Donc, il est stable, il l'a bien récupéré. Voilà, disons, il l'a récupéré. Donc, quand on thrombolise le malade, on fait un score de lisse après la thrombolise et on va et on compare le gain, si vous voulez, en poids. Alors, pour les axos, c'est surtout la glycémie. Alors, il faut éliminer l'hypoglycémie qui constitue un diagnostic différentiel. Et il faut traiter une hyperglycémie. D'accord? Donc, la cible pour la glycémie, c'est 1,4 à 1,8. D'accord? Et en fait, les études qui ont comparé l'insulinothérapie continue contre l'insulinothérapie classique n'ont pas objectivé de différence entre les deux insulinothérapies. voilà, donc, il faut tout simplement corriger l'hyperglycémie avec une cible entre 1,4 et 1,8 grammes par litre. Et en fait, le fait de corriger l'hyperglycémie, c'est très, très important et ça joue un rôle très important de le pronostic et le devenir de l'AVC ischémique. Voilà, glycémie, troubles de la déglutition, c'est très, très important. Alors, comment évaluer les troubles de la déglutition, chose qui est assez fréquente dans l'AVC ischémique? Donc, on donne au patient un volume de 90 cc d'eau et on lui demande de boire, donc, de boire d'un seul tenon, d'accord? De ne pas faire de pause, de boire les 90 cc d'un seul tenon et on voit, on évalue si le malade fait, si vous voulez, des fausses routes ou bien. Alors, si le patient, il vous signale qu'il a des fausses routes, là, il ne faut pas donner 90 cc. Il faut juste donner en toute petite quantité pour voir. Là, si le patient ne signale les troubles de la déglutition, d'ailleurs, les menconnes, si vous voulez, d'accord, les menconnes sont sûrs qu'ils ne présentent pas de troubles de la déglutition et dans ce cas, on donne les 90 cc pour évaluer s'il y a des troubles de la déglutition ou pas, pour s'assurer. Alors, s'il y a des troubles de la déglutition, on adopte la MPO, nulle apparence, c'est-à-dire on n'a rien par voie orale, et on met une sonde nasogastrique, surtout pour les patients qui doivent prendre un traitement par oeuvre. Donc, on met une sonde nasogastrique. Généralement, la récupération des troubles de la déglutition se fait assez rapidement, dans quelques jours. Donc, généralement, ça régresse en moins d'une semaine et on peut, s'il y a une persistance des troubles de la déglutition, on peut maintenir la sonde nasogastrique jusqu'à quatre semaines. D'accord ? Mais généralement, ça régresse en quelques jours. Voilà. Donc, pour la position, ça paraît simple, ça paraît banal, mais c'est très, très important. En fait, pour garder une pression de perfusion, la position, elle est très importante. Il faut conseiller aux patients, surtout pour les patients dont l'AVC, elle est un peu étendue. D'accord ? Il faut conseiller aux patients de ne pas se verticaliser parce que ça va diminuer la pression de perfusion. D'accord ? Donc, on a comparé dans les études les positions à 0 degré et à 30 degré. On a pris en considération à 0 degré les risques de fausses routes, de pneumonies d'innovation, etc. Et on a comparé, en fait, les deux. Et on a trouvé qu'en fait, il n'y a pas de grande différence, mais on a préféré la position à 30 degré. Donc, le patient, il est en position demi-assise à 30 degrés. C'est pour améliorer la pression de perfusion cérébrale et pour éviter tout ce qui est pneumonies d'innovation. Il faut éviter de se verticaliser avant 24 heures. D'accord ? Alors, si on est devant un AVC qui est minime et dont le patient récupère assez rapidement, là, il n'y a pas de problème. Mais si le patient, il est hospitalisé, donc, son état, il est plus ou moins handicapant par rapport à l'AVC, donc là, il faut éviter de se verticaliser les premières 24 heures. Pour la fièvre, la fièvre, donc, il ne faut pas oublier qu'elle est délétère pour l'éticien infarcie, donc, par augmentation de la production des radicaux libres, pour l'augmentation de la dégradation de la barrière hémato-encéphalique, donc, il faut la traiter. Donc, on recherche un foyer infectieux, on va traiter. Là, rappelez-vous, s'il y a un contexte infectieux avec l'installation des symptômes, il faut évoquer l'embole septique. Donc, il faut éviter et il faut, si vous voulez, éliminer l'endocardite infectieuse. Voilà. Donc, on traite pour la fièvre, on traite si on trouve un foyer infectieux et on traite également symptomatiquement par le paracitamate. Pour l'HTA, donc, en arrivant à la question d'Orthébo-Enterra, pour l'HTA, qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc, après thrombolise, donc, si on a thrombolisé le patient, donc, on va maintenir la tension artérielle inférieure à 18-10 parce qu'on a reperméabilisé, si vous voulez, le territoire infarce. D'accord ? Donc, on va se permettre de diminuer au-delà de 18-10. si le patient n'est pas thrombolisé pour une contre-indication à la thrombolise ou bien, comme tu as dit, on n'a pas de thrombolise dans nos hôpitaux, donc, il faut respecter l'HTA, d'accord ? pour permettre les dernières recommandations de la BCA à 20%. Les nouvelles recommandations, c'est de la respecter, c'est ça ? C'est de la respecter si elle ne dépasse pas 22-12. Très bien. Voilà. Donc, si on est devant une tension artérielle à 20-10, on ne touche pas. D'accord ? Si on thrombolise le malade, si on ne thrombolise pas le malade, s'il présente une tension à 20-10, 20-11, on ne touche pas. si ça dépasse les 22-12, on diminue. D'accord ? D'accord. Donc, la molécule de choix, c'est la nicardipide, ce qui est disponible. Il y a d'autres molécules mais qui ne sont pas disponibles. Alors, j'ai mis la molécule qu'on dispose dans nos hôpitaux. Qui est le loxane, qui est très disponible. Tout à fait. Tout à fait. Alors, pour les patients qui ont été thrombolisés et qui ont un traitement antihypertenseur, ils peuvent après, si la tension artérielle est à l'hôpitalat, donc si elle dépasse les 14-9, donc ils peuvent prendre leur traitement par os. Alors, toujours avec la poursuite de prise en charge, le traitement antiplakétaire à entreprendre 24 heures après la thrombolise. Donc, si le malade n'est pas thrombolisable, je vous ai dit, on fait le schéma 300-300-300 et puis 100 mg à partir du quatrième jour. Si on a thrombolisé le patient, donc 24 heures après la thrombolise, on instaure l'aspirine. L'aspirine, donc c'est en prévention secondaire. Voilà. Anticoagulation préventive, elle est à discuter parce que les anticoagulants sont contre-indiqués dans la phase aiguë. Est-ce qu'il reste beaucoup parce qu'on a moins d'une minute pour faire une troisième partie? Non, à moi, il ne reste pas beaucoup. On fait une troisième partie, mais il ne reste pas beaucoup. D'accord. Donc, on reclique sur le même lien si on se coupe. Très bien. Je vous laisse terminer. Très bien. Donc, comme je vous ai dit, pour l'anticoagulation, elle est contre-indiquée dans la phase aiguë parce qu'elle expose à un risque hémorragique. Donc, même si le patient présente une fibrillation auriculaire ou même s'il était déjà sous anticoagulant, par exemple, pour une fibrillation auriculaire ou bien pour une valvulopathie et pour une valve mécanique, donc on arrête le traitement anticoagulant. D'accord? On arrête le traitement anticoagulant et en fait, c'est un sujet de débat pour combien de temps on arrête. C'est toujours... Donc, on va entamer la troisième et dernière partie de la prise en charge des AVC ischémiques. Très bien. Donc, on va continuer. Donc, on a dit, poursuite de prise en charge. Donc, un traitement antiplacteur est à entreprendre 24 heures après la thrombolise. L'anticoagulation, donc, on a dit, c'est à discuter. Donc, l'anticoagulation à la phase aiguë, elle est contre-indiquée. D'accord? Donc, pour les statines, s'il y a une dyslépidémie, donc on donne un traitement. Justement, est-ce qu'on peut s'arrêter à ce point pour le discuter un peu? Est-ce que les statines sont d'emblée utilisables pour prévention secondaire, même s'il n'y a pas de dyslépidémie ou je dois l'utiliser quand il y a des dyslépidémies seulement? s'il y a une dyslépidémie, on traite. On n'a pas de facteur de risque qui est juste vu la mise en route d'un traitement par statine. Exactement, parce que les médecins diffèrent sur ce point. Docteur Peskri, est-ce que vous êtes là? Je crois que... Je suis là. Yvo, est-ce que vous êtes d'accord sur ce point? Je crois que... Pour les statines, justement, pour nous, les statines, on les considère comme des stabilisateurs de plaques. En général, chez les patients qui présentent des plaques d'athérosclérose, surtout dans les troncs supraraortiques, on les met sous statine pour stabiliser ces plaques-là, puisqu'en général, l'origine de cet alice ischémique, c'est un embol détaché de cette plaque d'athérosclérose. C'est pour ça, en général, on les met systématiquement sous statine. Voilà. D'accord. Mais ça reste à confirmer parce qu'il y a des études ici très controversées. Est-ce que les statines sont vraiment stabilisateurs de plaques ou pas? Les études sont controversées. Il n'y a pas d'études qui prouvent l'efficacité de l'une ou de l'autre. Mais nos chers amis, cardio, ils aiment bien les statines. Ils les met catégoriquement, même s'il n'y a pas de dyslipidémie. Mais je crois que le temps et le futur vont répondre à cette question, mais pas maintenant. parce qu'il n'y a pas d'études maintenant. Oui. Le temps, le futur et les études. Le temps, exactement. Je vous laisse terminer, docteur. Vous me gêne. Très bien. Très bien. Alors, pour le traitement de l'HTA, il est indiqué, bien évidemment. Donc, pour les molécules de choix, en fait, pour le traitement de l'HTA, parce qu'en fait, pour l'HTA, c'est un facteur de risque qui est assez important. C'est le facteur de risque d'ailleurs le plus important. Donc, on incrimine même les pics de tension qui ne sont pas contenus. Voilà. Et même les petites modifications de la tension artérieure, on les incrimine comme facteur de risque pour la vessie ischémique. Et en fait, pour la molécule de choix, on utilise les inhibiteurs calciques qui sont les plus efficaces pour, si vous voulez, maintenir maintenir une tension artérielle assez stable. juste une question, Dr. Goumjian, combien de temps je dois respecter l'élevation de la tension artérielle pour que je puisse ensuite la baisser? Combien de temps je dois la respecter? Alors, c'est généralement 48 heures. D'accord? C'est généralement 48 heures. D'accord? Et en fait, les chiffres, les chiffres de la tension artérielle vont se normaliser. Bon, ils vont diminuer, de façon spontanée dans un intervalle d'une semaine, le plus fréquemment rencontré dans la pratique. D'accord. Donc, bien évidemment, en hygiène de vie, voilà, donc l'activité sportive, etc. Donc, pour un patient qui n'est pas thrombolisable, donc on revient à ta question, Dr. Boundala, pour un patient qui n'est pas thrombolisable. Et c'est le cas de tous les hôpitaux de l'Algérie. Voilà, voilà. Donc, on a déjà dit que le patient… Si, 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 on avait… Pardon, il l'a dit dans toute l'Algérie. Je sais qu'il y a certains hôpitaux qui ont fait. il y avait, il y avait, on avait une coopération entre le service de neurologie, en neurologie et Mustapha et la réanimation. Il y avait des cas de thrombolise avec succès, surtout à l'Albride, l'Albride, l'Albride. Oui, je suis tout à fait d'accord. Mais quand on dit thrombolise sur le territoire national et qu'on parle juste de 2, 3 ou bien de 4 CHU, c'est assez peu. C'est très peu. Et d'ailleurs, je tire chapeau pour les réanimateurs qui font la thrombolise. Par exemple, pour le CHU de Batna ou le CHU de Bneum où il n'y a pas de neurologie. Donc, ils font la thrombolise. Oui. Donc, ça, c'est assez encourageant. Voilà. Très bien. Donc, pour les patients qui ne seront pas hospitaires, thrombolisez, thrombolisez. Donc, on a dit que la conduite classique, c'est de faire le schéma de 300 mg d'aspirgique par jour pendant 3 jours et de continuer avec 100 mg à partir du 4e jour. Pour les nouvelles recommandations, alors, il faut calculer le score de Nice. Alors, pour un score de Nice qui est inférieur à 5, donc, on fait une association. Donc, l'aspirine à dose de 160 mg par jour plus clopidogrel à la dose de 300 mg par jour. D'accord ? Et ceci pour 21 jours. 21 ? Pour 21 jours. Pour 21 jours. C'est des doses élevées quand même. Oui, pour 3 semaines. D'accord ? Et, oui, c'est des doses élevées, mais quand tu vois le score de Nice, c'est inférieur à 100. Ils ont bien mentionné que pour l'AVC ischémique mineur, c'est-à-dire, il n'y a pas vraiment le risque hémorragique. Tout à fait. Tout à fait. Donc, le score de Nice est inférieur à 5, donc, on est assez tranquille. Oui. Donc, après 21 jours, on continue avec une monothérapie. Une monothérapie, donc, aspirine à la dose de 100 mg par jour. D'accord. Alors, pour le score de Nice supérieur à 5, donc, on donne une monothérapie, d'accord ? Donc, pour un AVC qui est considéré comme étant modéré à sévère. Donc, le score de Nice, il est supérieur à 5. Donc, là, on donne de l'aspirine. Donc, de l'aspirine, on dit que 100 à 150 à peu près mg par jour. D'accord ? Donc, c'est des doses d'antéagrégation. D'accord ? Donc, 100 ou bien 150, c'est pareil. Voilà. Donc, si on a un AVC avec un territoire qui touche large arteries, ça veut dire une grande artère, donc, notamment l'artère cérébrale moyenne donne sa portion M1, donc la portion proximale. Donc, c'est une large artère. D'accord ? Donc là, on donne l'association. D'accord ? On donne l'association pendant 90 jours. D'accord ? Et puis, on continue avec une monothérapie. Ça, c'est les recommandations de la référence américaine up to date. Donc, c'est des recommandations assez récentes. D'accord. Voilà. Et donc, pour l'exploration éthiologique, finalement, donc, vous voyez, c'est l'exploration éthiologique, si vous voulez, d'un AVC ischémique, elle vient en dernier. Donc, d'abord, on va se combattre avec le temps pour essayer de thromboliser le malade, de faire la thrombectomie, pour essayer de récupérer le déficit. on va essayer de jouer sur les exos pour améliorer le pronostic et on va différer l'exploration éthiologique. Pour l'exploration éthiologique, il faut faire un bilan cardiaque exhaustif, donc à savoir échocardiographie, échodoplaire du tronc séparo-aortique, ultérieure CIG, etc. Et on complète l'exploration par un enjeu étudiant voire un enjeu IRM du tronc séparo-aortique. Donc là, vous voyez, donc les causes de l'AVC ischémique, il peut s'agir oh là là, ça me gêne là. Je ne sais pas si c'est clair ou pas. Oui, c'est clair, c'est clair, ça bouge, ça bouge, oui. Très bien. Donc on a les thrombuses, surtout des VG, du ventricule gauche, on a les volvéropathies, on a la fibrillation atréale, on a l'embolie cardiogénique, on a les sténoses carotidiennes, donc une sténose carotidienne supérieure à 70%, elle est traitée par geste endovasculaire. D'accord ? Je vous ai mis cette image, c'est par rapport au territoire de l'infarctus cérébral qu'on voit en rapport avec les sténoses parce qu'en fait, quand il y a une sténose, le mécanisme n'est pas thrombombolique mais c'est un mécanisme hémodynamique, on a une diminution de la perfusion et en fait, ce territoire, c'est un territoire jonctionnel, donc il va se trouver à cheval entre le territoire de l'artère cérébrale moyenne et de l'artère cérébrale postérieure, donc il se trouve au milieu. D'accord ? Donc, c'est un AVC par, c'est un AVC de mécanisme si vous voulez, hémodynamique et non pas thrombombolique et vous pouvez imaginer que l'exploration d'un AVC par mécanisme hémodynamique n'est pas pareil. Donc, par exemple, un patient qui fait un territoire jonctionnel, je ne vais pas thromboliser, donner de l'aspiride, etc., mais je vais rechercher plutôt une sténose à traiter. Voilà. Mais n'empêche, une sténose, ça peut donner des embols qui vont migrer, donc je me contredis, mais il faut donner de l'aspiride. C'est le take-home message si vous voulez. Voilà. Donc, la plaque, une plaque quotidienne avec des embolies, voilà. De l'athérosclérose au niveau de la circulation intracérébrale, bien évidemment. et dernièrement, bien sûr, pénétréter artérosclérose, ça veut dire la maladie des artères de petit calibre qui sont touchées par... Les vascularites utilisées. Tout à fait. par les vascularites ou bien par l'HTA qui est le facteur de risque le plus important. Donc, voilà, c'est la fin de la présentation. Donc, je m'excuse pour le retard, je m'excuse pour... Non, ça a été très clair, ça a été très bénéfique, surtout pour le diagnostic topographique, c'est tout pour les nouvelles recommandations pour la thrombolise, la thrombectomie, ça a été très bénéfique. Sinon, je vous remercie en Dr. Boumjan. Merci, Dr. Benzkiria, pour votre intervention. Alors, on a quelques questions. On a des questions? Bien sûr. On doit discuter. D'accord. Alors, Dr. Boumjan, je vous remercie pour cette présentation bien détaillée, surtout pour les nouvelles recommandations de traitement, surtout l'ajout de clopidogrel. Alors, pour nous, puisque toujours, il y avait des recommandations pour vous, les neurologues, et nous, les réanimateurs. Pour les chiffres tensionnels de 18-12, voilà, 18-12, on est d'accord tous, c'est-à-dire, c'est les mêmes recommandations, sauf chez nous, dans les indications de la thrombolise, quand c'est un AVC du tronc, ils nous disent que c'est une contre-indication de faire la thrombolise. Est-ce que vous avez une réponse pour ça? Pourquoi il n'y a pas d'indication pour la thrombolise en cas d'un AVC du tronc? Alors, ce n'est pas une contre-indication, mais en fait, selon les séries, les AVC par atteinte du territoire postérieur, ça ne répond pas à la thrombolise. Ce n'est pas une contre-indication, mais c'est que en thrombolise, on donne aux patients ces chances de récupération, mais si vous voulez, c'est une thrombolise avec un pronostic qui n'est pas favorable. parce que ça ne répond pas selon les séries qui ont été publiées. Et même pour la thrombolise, même pour la thrombolise mécanique, généralement, le territoire vertébro-basilaire ne répond pas très bien pour la thrombolise mécanique. Est-ce que vous avez une explication pour ça? Pourquoi il ne répond pas? Pourquoi ça ne donne pas de résultat? Alors, sincèrement, je n'ai pas d'explication. Parce que moi, personnellement, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé vraiment une réponse. Je vais essayer de chercher pour voir, mais ce que j'ai trouvé, moi, c'est que c'est des constatations sur des études statistiques. D'accord. On a thrombolisé des territoires antérieurs, ça a donné. On a thrombolisé des territoires postérieurs, ça n'a pas donné. Mais pour explication physiopathologique pourquoi ce n'est pas efficace pour le territoire postérieur, je n'ai pas d'informations là-dessus. D'accord. Pardon. Et pour les indications de la thrombolise, voilà, pour les indications de la thrombolise, surtout les contre-indications, on a pour les contre-indications l'hyperglycémie. Quand elle est supérieure à la carte, c'est une contre-indication absolue. Est-ce que c'était, en fait, une contre-indication ? Est-ce que elle est toujours ? Elle est toujours ? Les recommandations de l'American Academy of Neurology, on a enlevé ça. D'accord. Donc, ce n'est plus un critère ? Tout à fait. Tout à fait. D'accord. Alors, pour les produits de la thrombolise, est-ce que vous êtes chargé de question ? Non, puisque c'est le même contexte, c'est-à-dire on travaille tous les jours avec les AVC-ischémie. Et pour le produit de la thrombolise, est-ce que c'est juste l'actilis qui a la même ou bien on peut utiliser d'autres produits, par exemple qui m'a le métallise ? Oui, quand ils le métallisent. Ils les mêmes dansent comme le... Franchement, dans les habitudes de service, on n'a travaillé qu'avec le mactilis, donc je n'ai pas d'expérience sur le métallisme et je ne suis pas... D'accord. D'accord. Merci. Sincère, on peut l'utiliser ? Oui, tout à fait. Oui. D'accord. Puisqu'en général, on ne trouve pas ça dirigeait beaucoup qu'un produit ou que l'autre, donc en général, on fasse un seul produit. oui. D'accord. Merci beaucoup, à Taks Taha. Vous en priez avec plaisir. Donc, merci l'équipe, merci docteur Goumijer, merci docteur Meskriar, merci à tous les auditeurs, tous les participants pour qui ont suivi ce topo. Je vous rappelle que tout est enregistré et ça sera diffusé sur notre chaîne YouTube et je publie ça par la suite. Encore merci, bonne fin de soirée à vous tous. Merci. Merci pour votre...